Quelles sont les deux choses à faire quand on rencontre quelqu'un qui nous plaît ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette Minute Coaching. Je suis Alexandre Cormont, votre conseiller sentimental depuis 2007. Et dans cette Minute Coaching, je voulais absolument vous révéler les deux choses à faire immédiatement quand vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît. Parce que je sais que quand vous êtes attiré par un homme ou par une femme pour qui vraiment il y a les petits papillons dans le ventre, il y a des sensations supérieures, il y a des sentiments qui commencent à être naissants, vous paniquez. Là, c'est la folie. Vous avez peur, vous avez le stress qui monte, vous ne savez même plus comment communiquer. Alors, quand vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, juste deux petites actions que normalement je donne uniquement aux personnes qui prennent un coaching avec moi, mais je me suis dit, il était temps que je puisse vous les révéler pour que vous preniez votre vie en main. L'astuce numéro une, c'est tout simplement de prendre une feuille, un stylo et de noter tout ce qu'une personne doit faire pour vous séduire. On va inverser la situation. Parce que normalement, vous allez vous demander qu'est-ce que je peux faire pour lui plaire ? Qu'est-ce que je peux faire pour le ou la séduire ? Qu'est-ce que je peux faire pour lui apporter du bonheur ? Et bien là, on va reverser la situation. On va se demander qu'est-ce qu'il ou elle doit faire pour moi. Et là, vous allez noter, ok, je veux qu'il m'offre des fleurs. Je veux qu'elle-même, elle m'invite un jour à payer l'indition. Je veux qu'elle me fasse découvrir une nouvelle activité. Je veux qu'il me dise que je suis belle, etc. Et on va avoir une liste de critères. Bien évidemment, on ne la communique pas à l'autre. Simplement, c'est pour soi, pour éviter d'aller trop vite et éviter de mettre cette personne sur un pied d'estade. Parce que ça, on le sait, ça va plutôt détruire nos chances qu'améliorer la situation. Donc, le point numéro 1, l'exercice numéro 1, on prend une feuille et un stylo et on note tout ce que l'autre doit faire pour nous. L'exercice numéro 2, on va prendre une feuille et un stylo cette fois-ci, mais on va noter tout ce qu'on aimerait vivre dans une période de séduction. Pourquoi ? Parce que quand on rencontre quelqu'un, notre problématique principale, quelqu'un qui nous plaît, notre problématique principale, c'est qu'on l'eut ou la met sur un pied d'estade. Donc, on va se laisser porter. On va lui demander, qu'est-ce que tu veux faire ? Quand elle va vous demander ou quand il va vous demander quelle activité vous aimeriez faire, comme tu veux. Et là, vous allez perdre votre personnalité. Et ça, c'est l'erreur à ne jamais, j'ai bien dit, jamais réaliser. Donc, désormais, vous allez prendre votre situation, vous allez prendre une feuille, un stylo et vous allez noter tout ce que vous aimeriez vivre dans la séduction. Comme ça, ça vous donnera des idées. Et vous serez force de proposition en fonction de l'atout numéro 1 pour séduire votre personnalité. C'est exactement ce dont vous avez besoin aujourd'hui, de prendre votre personnalité et de la mettre en avant. Parce que finalement, c'est ce qui va vous apporter des résultats. Donc, si vous voulez aujourd'hui connaître les deux actions à réaliser pour quelqu'un qui est en face de quelqu'un qui vous plaît, la liste de tout ce qu'il doit faire pour vous séduire, la liste de tout ce que vous voulez réaliser et vivre en matière de séduction. Et là, vous n'aurez jamais plus besoin de mes vidéos. Vous allez être autonome pour pouvoir séduire en étant vous-même. Dans tous les cas, ne partez pas comme ça. Mettez un petit pouce bleu, c'est l'anime que vous avez apprécié cette vidéo. Abonnez-vous quand même à cette chaîne pour recevoir toutes les vidéos gratuitement, directement dans votre boîte mail. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser un commentaire juste en dessous. Sinon, rendez-vous sur mon site alexandrecormont.com. Si vous appréciez mes vidéos, mes conseils, si vous sentez que vous avez besoin d'aide, un petit coup de pouce pour booster votre quotidien. N'hésitez pas à venir sur mon site alexandrecormont.com slash événements avec un S au pluriel parce que vous avez pas mal de conférences et d'ateliers que j'anime sur Paris, mais pas que Paris, partout en France et en Europe. Donc, venez, on va se rencontrer, on va passer un super moment et vous allez pouvoir séduire la personne que vous désirez tout en restant vous-même. Un beau challenge, n'est-ce pas ? Je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine Minute Coaching. Ciao, ciao !